Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du 1er au 28 février 2023, pour nos amis les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, dernier signe du mois de février, voilà. Donc on va aller voir les messages pour ce mois. Qu'est-ce que je voulais dire ? On n'oublie pas que les tirages sont généraux, d'accord ? Donc il se peut qu'ils ne vous parlent pas, puis vous l'adaptez à votre situation bien évidemment. Je vous invite à liker et à partager la vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez après un peu plus de précision par rapport au tirage que je vais effectuer sur les poissons. Voili, voilou, les poissons. Alors on est parti pour notre tirage ? Allez, on est parti. Allez, un petit message avec... Non, là, ça commence, il y en a trop. Un petit message avec le petit oracle des anges. Et nous avons... Ah ben mince, mais pourtant j'ai mélangé. On vient de l'avoir pour les versos. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Magnifique, les poissons. Mais pourtant, je vous assure que j'ai mélangé le jeu avant, je l'ai remélangé là. Et bien, je viens de faire tomber la même pour les poissons. Euh, pour les versos, pardon. Vous voyez, donc on a l'archange Gabriel qui est présent avec nous pour ce mois de février. On a des bonnes nouvelles qui approchent. On nous dit de rester clairement ouverts à l'abondance, ouverts à ces belles nouvelles qui vont nous inonder dans notre cœur. On a hâte, on a hâte. Mais surtout, on ne reste pas dans l'attente. Petite parenthèse, on ne reste pas dans l'attente. On n'est pas là en train d'attendre, d'accord ? On continue sa vie, on prend soin de soi, on fait les choses et tout, voilà. Tout en même temps de monter des projets, voilà. Faites les choses. Suivez votre intuition, écoutez votre âme. À partir du moment où vous vous centrez sur vous, que vous vous écoutez à vous, vous serez forcément sur le bon chemin, d'accord ? Après, les obstacles, ça se surmonte, d'accord ? C'est juste des petits mauvais passages à maîtriser pour pouvoir justement aller de l'avant et pour pouvoir évoluer. Allez, on prend les portes de l'intuition pour les poissons du 1er au 28 février. Du 1er au 28 février pour les poissons, si vous voulez. Hop là ! Hop ! Eh bien, écoutez, on a ça là, la 2 et la 3. Alors, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, les poissons ! Waouh ! Voyez ce diamant, comment il brille ? Ben ça, c'est nous, les poissons. Voyez, c'est nous. Alors, pour les nouveaux qui arrivent sur cette vidéo, je vous signale juste que je suis du signe poisson. Voilà, je suis née le 7 mars. Donc, je m'inclus avec vous dans le danse-tirage, bien évidemment, comme toujours. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voyez ce que vous devez faire ? Voyez votre job pour ce mois de février, les poissons ? Voyez là, ce diamant, comme il brille ? Eh bien, vous, vous devez briller exactement pareil. Votre intérieur doit briller pareil, d'accord ? Brillez l'intérieur autant que l'extérieur. Et on a là, décidément, elle ne fait que tomber, c'est la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et oui, là, les choses s'éclaircissent. Les choses deviennent limpides, deviennent lucides, d'accord ? On a nettoyé ses lunettes, alors tout devient clair. On a pris conscience de certaines situations. On a pris conscience qu'il était temps de se reconnecter à soi et qu'il était temps de faire ressortir ce diamant que l'on avait à l'intérieur de nous. Il était temps de prendre conscience de la valeur que l'on pouvait avoir. Que ça soit dans n'importe quel domaine, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. Les poissons, on vous demande de vous respecter, d'accord ? De respecter la valeur que vous avez, ok ? Et tout deviendra clair. Et on nous parle, décidément, on a vraiment une très bonne nouvelle. Les poissons qui arrivent, on vous dit, tu vas recevoir prochainement de bonnes nouvelles positives. Et là, on nous dit la bonne nouvelle. Et en plus, on a, magnifique, regardez-moi ça, le chiffre 7. Et je suis née le 7 mars. C'est magnifique. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rechaillissent naturellement sur vous. Voilà, c'est comme l'effet boomerang. Si vous êtes content pour les autres, pour toutes les personnes qui vous entourent, que vous n'êtes pas bloqué dans de la jalousie, dans des énergies un peu malsaines. Mais ça peut être aussi inconsciemment, c'est pas forcément méchant ce que je dis. Mais vous savez, des fois, inconsciemment, vous pouvez avoir une petite pointe de jalousie pour quelqu'un. Mais là, on vous dit que vous avez tellement été bon envers les autres, qu'aujourd'hui, c'est votre tour, d'accord ? C'est votre tour de récolter les bonnes nouvelles. C'est à votre tour de prendre cet envol pour vous. Voyez ? Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Oh, magnifique, regardez la gratitude en dos de deck. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Écoutez, franchement, je crois que c'est le plus beau détirage. Les poissons pour ce mois de février. La gratitude, continuez à être dans la gratitude de chaque petite chose, de chaque petite merveille que vous pouvez croiser dans la vie. On vous dit tout simplement que la prospérité et le succès est en train d'arriver à vous, d'accord ? Donc là, on a hâte, on a hâte. En tout cas, ça nous fait passer de trop belles énergies. Franchement, voilà. Là, n'hésitez pas à mettre des retours, à partager si vous avez déjà vécu, si vous êtes déjà dans ces énergies quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à partager. C'est important, comme ça, moi, enfin, les autres ou moi-même, on peut voir l'avancée de chacun, d'accord ? Parce que moi, j'ai pu remarquer que, par exemple, il y en avait certains, ils étaient peut-être quelques jours un peu en avance par rapport à mes énergies à moi. D'autres, ça va être à peu près pareil et d'autres, ça va être quelques jours après. Vous voyez, c'est souvent comme ça. Donc, c'est important que vous puissiez mettre en commentaire vos ressentis. Vous n'êtes pas obligés de raconter votre vie, d'accord ? Juste ce que vous ressentez intérieurement, à peu près, ce que vous en êtes ou ce que vous comptez faire. Vous voyez ? Allez, qu'est-ce qu'on a sur... Magnifique ! Regardez, sur la renaissance, on a la chance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a un coup de chance. Il y a quelque chose dans ce mois de février, les poissons, il y a quelque chose qui vient bouleverser votre vie. Là, on a deux fois les bonnes nouvelles. On a le coup de chance, on a la gratitude. On a quelque chose qui vient vraiment vous faire briller de cette façon, quoi. Il y a vraiment... On va voir, on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit sur la clarté ? Qu'est-ce qui... Tout devient clair. Tout devient clair. Une séparation vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. On a un éclaircissement sur une séparation, là. On a une prise de conscience. C'est comme si on avait vécu une séparation avec une personne ou une situation. Et là, d'un coup, on comprend pourquoi cette séparation, elle a eu lieu. Et pour moi, cette séparation, elle a eu lieu parce que vous avez besoin de vous reconnecter à l'intérieur de vous, d'accord ? Vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour justement aller développer votre chemin de vie, développer votre évolution, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la bonne nouvelle ? Qu'est-ce qu'on a sur la bonne nouvelle ? Qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! On a des nouvelles qui arrivent. On a une ouverture. Bon, on a bien une ouverture. Là, il y a bien une ouverture pour ce mois de... Il y a des nouvelles qui arrivent, alors par courrier, par téléphone, par message, par mail. Peu importe, mais en tout cas, regardez, on a une ouverture qui vient supprimer cette instabilité, d'accord ? Donc, actuellement, vous êtes là-dedans, d'accord ? Là, on a une prise de conscience par rapport à une situation, il y a un coup de chance. Pour moi, la séparation, elle est entourée de clarté et de coups de chance. Donc, pour moi, c'était vraiment bénéfique, cette séparation. Ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être une séparation sur le plan professionnel avec un travail, ça peut être une séparation sur le plan amical avec de la famille, peu importe. En tout cas, c'était une séparation avec quelque chose, en tout cas une énergie avec qui c'était nécessaire, d'accord ? Qui avait besoin d'avoir cette séparation pour vous reconnecter à vous parce que vous étiez trop dans une instabilité, d'accord ? Et là, on nous dit, voilà, ça y est, vous vous êtes reconnecté à vous, il y a une prise de conscience, les bonnes nouvelles arrivent, on a une ouverture qui est là, on a bien une reprise de contact, on a bien des nouvelles qui arrivent, en deux de deck, on a la trahison. Et ouais, il y a eu séparation, pourquoi ? Parce qu'il y a eu trahison. Trahison, mais cette trahison, malheureusement, c'était un cadeau empoisonné. Voilà, on parle bien de vous, d'accord ? C'est vous qui avez été trahi, d'accord ? C'est vous là, vous le poisson là, là pour moi, c'est le poisson qui a été trahi, d'accord ? Mais cette trahison, c'était un cadeau, c'est un cadeau empoisonné de l'univers. Dans tous les cas, vous êtes protégé, d'accord ? Pour justement aller vers un engagement, regardez, familial, d'accord ? Et juste apprendre un miroir magique. Donc là, on a vraiment, on a vraiment quelque chose de beau là pour les poissons, sur le plan. Alors, on peut parler de relationnel, que ce soit amical ou sentimental. On a un retour à la communication avec quelqu'un avec qui vous avez eu de la trahison, d'accord ? Quelque chose, avec quelqu'un ou quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, et avec qui il y a eu séparation. Et là, justement, vous comprenez pourquoi il y a eu cette séparation. Parce que voilà, c'était dans l'instabilité. Mince, j'ai une carte qui, je l'ai mal rangée. D'accord ? Donc, on va aller voir avec le message de ton âme, le message conseil. Oh, c'est incroyable ! Mais pourtant, je mélange ! Mais ça fait les quatre derniers signes, elle n'a fait que tomber. Peut-être que tout le monde a la même carte finale. Mais pourtant, vous voyez bien que je mélange. Elle est bien sortie du paquet. C'est incroyable, ça. Ça fait quatre fois la suite qu'elle me sort en message final. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme. Tu sais, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Bon, mais les poissons, ce n'est pas nouveau pour vous. L'intuition, le signe le plus intuitif, en tout cas pour ma part, c'est le signe le plus intuitif de tous les signes astraux. On vous demande de vous écouter. D'accord ? Suivez votre intuition. Écoutez votre cœur par rapport à la situation que vous allez vivre au cours de ce mois de février, notamment si vous recevez des nouvelles d'une personne ou d'une situation ou d'un travail, en tout cas de quelque chose de qui vous vous êtes séparés. Il y a un coup de chance qui est là. Il y a quelque chose qui vient vous apporter vraiment quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas, il y a une ouverture. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Il y a une ouverture, il y a un engagement, il y a un contrat. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais il fallait qu'il y ait cette séparation avec cette énergie ou cette personne ou ce travail. Il fallait qu'il y ait séparation pour qu'on puisse vous donner, vous apporter ces bonnes nouvelles. D'accord ? À vous de savoir. À moi de savoir. On verra au fur et à mesure du mois de février. J'ai hâte parce que du coup, je me pose des questions. Quelles sont ces bonnes nouvelles qui arrivent vers nous, quoi ? Voilà. Écoutez, ça sera Noël après Noël. Moi, les poissons, le tirage, il est terminé. D'accord ? Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. Ça permet aussi de nous entraider. Ça nous permet aussi d'évoluer ensemble. D'accord ? Voilà. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. OK ? Et non personnels. Et de les adapter à vous. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Pour pouvoir avoir un peu plus de renseignements. Ça pourra venir compléter le tirage. En attendant, je vais vous souhaiter un très bon mois de février. On se retrouve du coup au mois de mars. D'accord ? Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous, les poissons. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501